Et les TIC, est-ce qu'il y a un lien et de quelle nature il peut être ? Est-ce qu'il y a une influence des TIC sur le stress au travail, par exemple sur la pandémie du stress au travail ? J'ai travaillé cette question en parallèle de mon métier pendant 4 ans, avec 4 formes principales sur lesquelles on pourra un petit peu revenir. C'est ce qu'on appelle en sociologie des focus groups, c'est-à-dire des groupes de cadres où j'ai pu avoir un peu plus de 250 cadres d'horizons très très divers, puisque ça a été depuis le commissariat de l'énergie atomique jusqu'au Conseil Général, en passant par des petites entreprises, qui a permis de faire des groupes de parole sur les effets amnésirables des TIC. Une enquête nationale que j'ai montée avec le syndicat CGC, la Confédération Générale des Cadres, qui a un observateur du stress en travail depuis longtemps, et qui a accepté obligément de rajouter des volets de questions sur l'influence des TIC, ce qui a permis de se payer en quelque sorte, d'avoir le cadeau d'une étude Opinion Way 1045 cadres, enfin le truc qui va bien pour avoir des statistiques nationales un peu amples. Et surtout l'intérêt c'est que cette enquête était longitudinale, c'est-à-dire qu'elle a duré pendant deux ans et demi sur six campagnes. sur six campagnes, c'est les infos TIC qui arrivent en continu. Voilà, et moi le problème c'est qu'au niveau du sort, on a le genre... Donc ça a permis d'avoir un certain nombre de statistiques, on aura quelques aperçus. Également un logiciel que j'avais mis dans la nature, que j'ai programmé, que j'avais mis dans la nature, qui s'appelle Pidon, que vous pouvez encore trouver sur Internet, contre-questionnaire de recherche, qui a été téléchargé par à peu près 300 cadres et dirigeants, qui est en gros un logiciel de distanciation, c'est-à-dire par exemple le logiciel propose de relever les mails que toutes les deux heures, et ne permet pas d'y répondre. L'intérêt pour moi en termes de recherche, c'était de voir si cette façon de faire était tolérable dans les environnements professionnels actuels. C'est-à-dire en gros si on pouvait mettre en place du temps différé, ou si on était tout le temps ping-pong électronique. Voilà, donc ça, ça a produit un certain nombre de renseignements. Donc voilà pour ma présentation qui a été un peu longue. Et peut-être on fait un tour rapide. J'ai commencé, donc moi je suis étudiant à l'Estia, je suis en apprentissage, je travaille chez Disneyland Paris. Et moi si je me suis inscrit, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion qui n'arrive pas à se déconnecter. On a déjà un cas, un prototype. Alors que moi j'étais exemple, là, dès qu'il m'a vu, j'ai dit, c'est bon, je trouve le portable. Moi j'ai fait un effort pour ne pas regarder. J'ai eu mon nom pour l'ocuteur, après j'ai plus besoin d'être... J'étais tenté, mais rien au cœur. J'ai vu un geste qui nous a travaillé, quand j'ai parlé, il y a un peu le télécharger, vous avez tout besoin de prix. Alors ça c'est un petit peu la petite pensée de provocation qui est à la base de la recherche. Alors c'est une phrase d'Aristote, qui disait que si chaque instrument pouvait sur un ordre reçu travailler de lui-même, si les navettes tissaient toutes seules, si la recherche allait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers et les maîtres d'esclaves. On comprend bien l'idée qu'il y a derrière ça, qui est vraiment la base de mon interrogation et de ma recherche, c'est si tout est automatisé, on a tous rejoint l'Assemblée des Dieux. Ce qui m'a amené à m'interroger là-dessus, c'est que si on compare nos modes de vie de travailleurs de l'information, on va dire, ou de manutentionnaires de l'information, dans bien les cas, par rapport à nos aïeuls, on a des métiers qui sont physiquement peu fatigants, on n'est pas derrière un centre de charrue ou derrière un marteau-piqueur. On est ultra, ultra assisté par des machines électroniques. Ce n'est pas l'autre acteur du paysan qu'on a, c'est l'ordinateur, l'ordinateur portable, le smartphone, le ci, le ça. Donc on a tous beaucoup d'assistants électroniques. Et pour autant, l'interrogation, pour moi, qui commence à avoir des cheveux blancs de l'informatique, et j'ai vécu l'introduction de l'informatique en entreprise dans les années 80, d'ailleurs avec Jean-Rodd Quirès, qui à l'époque s'occupait de SEI, si je me souviens bien, et c'était les premières informatisations qu'on faisait dans les mairies, je me rappelle d'Avelina Sparran, d'ailleurs, qui était sur système SEI. Donc j'ai vécu toute cette introduction, si vous voulez. Le point de déception, pour moi, c'est que j'assiste à des milieux, quels qu'ils soient, que ce soit des milieux professionnels, associatifs, où tout le monde est tout le temps, où se dit tout le temps débordé, énervé, j'y arrive pas. Donc c'est vraiment l'interrogation de départ sur comment ça se fait que, dans un tel contexte, on ait une telle pandémie du stress au travail, est-ce que, ce qui marque quand même nos sociétés, c'est en grande partie la révolution numérique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe mal avec ça ? Donc voilà, c'est vraiment ce qui est à la base de ma recherche. A l'époque, j'étais allé voir l'agence EU au char à Bilbao, parce qu'on a la chance de l'avoir pas loin, qui est l'agence européenne spécialisée dans les risques au travail, pour leur demander s'il y avait une recherche dans le cadre de la... puisque la priorité européenne sur la lutte contre le stress au travail date de 2004, c'est ça, 2004, avec traduction dans les nombres européens, enfin dans les pays membres de l'Union, on va dire uniquement en termes d'observation, c'est ce qui avait provoqué en France, avec du retard, le rapport Bertrand 2008, qui avait fait quand même pas mal de bruit, avec cette fameuse liste rouge sur Internet, qui a mystérieusement disparu, etc. Donc il y avait quelques aventures autour de ça, et le EU au char à l'époque m'avait dit, non, on n'a pas du tout de volet à TIC, c'est pas identifié, donc allez-y, ça nous intéresse, mais on n'a pas de volet là-dessus. Donc c'est pour ça que j'avais décidé d'aller chercher un encadrement scientifique, et de me mettre dans une formation de thèse, que j'ai fait avec Francis-Géroni Béry, qui s'occupe du laboratoire CET à Pau, qui est une unité mix MRS-UPPA, parce qu'il a permis d'encadrer des emballements que je pouvais avoir dans un sens ou dans l'autre, et de donner un cadre scientifique et sociologique un peu strict. Le premier truc qu'on peut, les premiers éléments qu'on peut relever, c'est globalement un nouvel écosystème de travail qui s'est mis en place, vous, vous allez démarrer avec, pour tous les autres qui sont ici, vous n'avez pas forcément démarré complètement avec. Loin de là. Comment ? Loin de là. Moi j'ai connu sans le fax quand même. Oui, moi j'ai même connu avant le ministère. Oui, non, pas même pas, mais j'ai connu sans le fax. Ceci étant, ce n'est pas parce que vous êtes né avec que vous avez vraiment les repères de distance qui vont bien. On va pouvoir en parler. Ce qui caractérise pour moi, si on prend trois éléments simples, ce nouvel écosystème de travail, c'est d'abord l'énorme explosion des services, c'est-à-dire qu'on est globalement dans du travail qui est immatériel. Entre de l'après-guerre à aujourd'hui, la tendance, elle est celle-là, 80% de services, même pas un tiers d'industrie, même pas un quart d'ailleurs, et une part extrêmement résiduelle d'agriculture. Ces chiffres, on les retrouve dans le PIB, mais on les retrouve également en nombre de salariés à peu près dans les mêmes proportions. Alors, en France. Alors, si on prend le G8, ça, c'était la France. Si on prend le G8, c'est-à-dire les huit pays supposés les plus riches de la planète, on est sur les mêmes tendances, avec, on le voit, un petit retard, entre guillemets, pour la Russie, mais autrement, les tendances sont complètement partagées au sein des pays du G8. Là, c'est en termes de nombre d'emplois. Parallèlement, on manipule donc, l'écosystème est un écosystème de manipulation d'informations. Et dans ce travail immatériel, on peut relever l'extraordinaire montée en puissance de nos automates à traiter de l'information, que sont les ordinateurs, les machines électroniques, notamment. C'est quoi, MIPs ? MIPs, c'est les millions d'instructions par seconde, les MIPS. C'est ça qui permet de mesurer la vitesse grosse, enfin, c'est un peu grossier comme unité de mesure. Ça permet quand même d'avoir une idée de l'augmentation de puissance. Et à chaque fois, vous avez peut-être entendu parler de la loi de Moore, mais on ne va pas rentrer dans ces détails, on n'a pas le temps ce soir. Mais à chaque fois qu'un nouveau processeur sort, en réalité, la coupe s'écrase. Ce qui est là-haut, ça revient ici. Et puis, le nouveau processeur, il s'envole. Donc, on est tout le temps sur une échelle logarithmique. C'est-à-dire qu'en fait, si on lit ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, un microprocesseur standard qu'on a dans ce type de machine, dans nos laptops, dans nos portables, en fait, il va être capable de manipuler à la seconde 25 milliards d'informations, de bits. Ça, ça donne une petite idée. Ça, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a appuyé des échanges d'informations ? Oui, je ne sais pas. Ils ne sont jamais. Alors, c'est effectivement un programme américain de 2005. qui a pris une espèce de photographie des connexions Internet à l'instant donné. Là, on ne voit pas bien les conditions de lumière. Il faut qu'on ne voit pas bien mais les couleurs correspondent au continent. Et ce sont les nœuds d'échange, en fait. C'est-à-dire, ça doit être mesuré sur les ciscons, je ne sais pas, sur les nœuds de raccordement. Donc, de ça, on va déduire qu'on manipule de l'information. C'est-à-dire, on travaille de l'immatériel pour l'essentiel. On le travaille à des cadences avec des machines qui sont capables de travailler à des cadences absolument phénoménales. Mais en plus, maintenant, on est tous en réseau d'échange. C'est-à-dire qu'on est dans du flux électronique continu où on passe plutôt nos temps à nous échanger de l'information par voie électronique qu'autre chose. Et ça, c'est de l'université de Berkeley qui a travaillé là-dessus. J'ai trouvé intéressant parce que ça ramène sur l'aspect développement durable. Là, on commence à y être. C'est-à-dire que ça ramène les choses à des unités de mesure qui sont humainement préhensibles. C'est-à-dire que si on prend un gigaoctet, un gigaoctet, c'est la petite clé USB qu'on balade. C'est ça, l'unité de mesure. C'est quand même une camionnette remplie de livres. Si on prend le teraoctet qui est en gros l'unité de mesure maintenant d'un micro-ordinateur, on est sur les archives de la plus grosse librairie mondiale. C'est celle du Congrès américain. Donc, en fait, si on pousse les choses comme ça et au niveau des data centers, on raisonne, le pétaoctet est quasiment dépassé et on raisonne, on en vit en hexaoctets. Là, ça devient des calculs de probabilités mathématiques assez fantais. Enfin, bon, c'est limite science-fiction. Et alors, ça, ça pourrait nous conduire, par exemple, à poser un problème d'arithmétique qu'on a pu connaître dans mon classe primaire qui serait actualisé, c'est-à-dire en combien de micro-seconds mon ordinateur va être capable de brasser l'intégralité de la plus grosse bibliothèque du monde. Et c'est plus la mémoire qui se vide ou les trains qui se rejoignent. Ce qui permet d'avoir une petite... Alors, ça, par exemple, dans le cadre des recherches, je me suis amusé à suivre un email parfaitement inutile qu'on avait construit avec les groupes de travail sur un email du vendredi soir. C'est le truc dont on se débarrasse sur les collègues avant de partir en week-end. Et on arrivait très vite à 2 gigaoctets dans la structure d'infobésité pure. C'est-à-dire un email qui ne servait rigoureusement à rien, avec n'importe quoi en pièce jointe, des documents qui avaient déjà circulé à X reprises dans l'entreprise. Mine de rien, quand on se sert de cette grille de lecture, on était sur 2 gigaoctets. On était sur 2 camionnettes remplies de livres qui sont stockées, archivées, répliquées d'une grosse entreprise. Et en termes de bilan carbone, c'est un équivalent d'après l'ADEME aller-retour pour Poitiers en voiture, par exemple. Les choses retrouvent, ce n'est pas parce qu'elles sont dématérialisées qu'elles ne retrouvent pas une matérialité cognitive sur notre stress, notre façon de travailler, une matérialité pure et simple en termes de bilan carbone et de consommation d'énergie. Ça, c'est une petite illustration de cette densification, de cette accélération des choses permises par l'électronique. Ici, j'ai pris une minute de bande-annonce de Rambo, qui est quand même un film hyper speed des années 80. Et là, une minute de bande-annonce de The Bloom Ultimatum. Ultimatum. Ce que je vais vous demander ici, c'est de compter le nombre de plans-séquences. Un plan-séquence, c'est quand la caméra vous filme, passe là, passe là. Là, ça fait trois plans-séquences. Et puis après, on fera la même chose là-dessus. Je vais le remettre. Vous y voyez quelque chose ? Je vais teindre. Parce qu'il y en a qui est peu joué derrière, je sens que... c'est bon, vous êtes prêts ? Oui. C'est bon. qui est là-dessus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je vais teindre ? Qu'est-ce que je vais teindre ? Quarantaine ? Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai... Combien de machines ? Moi, j'ai eu les tirs. Moi, j'étais à 36. Oui, à 36. C'est un peu sur une quarantaine. On va faire le même exercice en 2007. On a vu, on devait être à 120. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu. ... On a vu, on a vu, on a vu, oh, on a vu. On a vu, on a vu. Et ça, qu'est-ce que j'ai Büey ? On va changer que j'ai ? C'est bon. Alors, C'est une bonne centaine, mais je crois que c'est trois fois le plus à peu près. Ce qui est remarquable en plus dans cette actualisation, c'est ici, pour densifier les choses, vous avez des plans dans le système de tiroirs. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de plans, vous avez des écrans d'ordinateurs qui renvoient à eux-mêmes de multiples informations. Donc on est sur une densification, une accélération qui est assez représentative, à mon avis, de ce qui se passe dans l'ensemble de la société et sur nos postes de travail, on va y revenir. Tout ça, ça nous amène, par rapport aux travailleurs de l'information, à quelques provocations bien senties qui avaient été faites. D'ailleurs, j'ai entendu que le nouveau PDG de TF1 avait resservi le couvert sur le fait que la télé, c'était la meilleure baby-sitter pour les enfants. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrick Lelel, en 2004, qui avait dit que ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ce qui avait fait un joli scandale. Mais si on met ça en parallèle avec d'autres déclarations, par exemple d'Herbert Simon, le spécialiste des sciences cognitives, l'attention humaine est désormais la nouvelle ressource rare dans les organisations, c'est finalement notre formulation pour quelque chose de pas très différent. Et Nick Bilton, qui est le responsable du laboratoire de recherche et de développement du New York Times, qui dit que la nouvelle marchandise, ce n'est plus le contenu, c'est l'attention des investissements, n'est plus vers le produit, le livre, le journal, mais vers le temps libre disponible. C'est-à-dire qu'à quel moment on arrive à capter l'attention des gens. Et là, on se rapproche probablement pas mal du sujet. Parce que ce qu'on a beaucoup constaté avec les groupes de travail que j'ai pu réunir là-dessus, c'est finalement la parfaite inconscience des organisations sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce d'asservissement de l'homme à l'outil, qui est quand même très généralisé, et le temps de prise de distance et de réflexion par rapport à l'utilisation des outils est finalement très faible, voire inexistant. C'est-à-dire qu'on va plus dans une problématique qui est une problématique de formation au mode d'emploi de l'outil, que dans une problématique de réflexion sur la place de l'outil dans l'organisation, et qu'est-ce que je peux en faire. Pour preuve, par exemple, de ça, c'est la théorie du millefeuille, qui montre qu'en entreprise, on ajoute des nouveaux moyens de communication, mais très très rarement on se soucie de refondre et de réfléchir à l'organisation, et donc on superpose des couches de moyens de communication sans véritablement refondre ce qui était précédent ou en dessous. Moi, ce que je prétends, c'est que cette inconscience, un peu, comment dire, cette fascination par rapport aux outils, qui sont fascinants, avec l'émergence des tablettes, des smartphones, etc., ça offre des possibilités extrêmement importantes, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de prise de distance par rapport à ça est à mon avis, en grande partie, provocateur des troubles qu'on peut observer, et sur lesquels on va venir. Si on pose la définition du stress au travail de l'agence qui est faite par l'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la fameuse NIOCHA, en gros, c'est que le stress, c'est d'abord un ressenti sur j'ai des choses à faire et j'y arrive pas, les moyens pour y arriver, je les ai pas, je n'arrive pas à répondre aux exigences de mon environnement professionnel, et que ce stress à coup de terme, qui peut être un stress tout à fait productif et bénéfique d'adaptation à un environnement, c'est quand même le stress qui nous fait furent un tigre, enfin bon, donc c'est pas en soi combattable, là où ça commence à poser problème, c'est quand ça s'installe dans le paysage, c'est-à-dire que quand cette situation est une situation qui est permanente, et que derrière, assez vite, on a des symptômes, et donc une pathologie qui se développe avec ce stress. Le stress au travail est reconnu comme étant la principale pandémie d'absentéisme et de risques psychosociaux, de risques, même pas bon, le stress au sein des risques psychosociaux est un facteur principal, et dans les risques sanitaires au travail, c'est le deuxième d'un court cheveux par rapport aux accidents de travail. Donc le coût, si on n'est pas simplement sur les dégâts humains, les dégâts sociaux sont extrêmement importants, c'est estimé à 50% de l'absentéisme, un nombre de décès existants, énormément de... Voilà. Et avec des coûts qui sont difficiles à chiffrer, mais l'INRS en France, qui participe peut-être à la journée SQVP d'ailleurs jeudi, estime à 3 milliards d'euros, c'est estimé à peu près 3-4% du PMB européen. Et les chiffres en groupe sont des États-Unis. Bon, ça je vais passer. C'est toujours sur les... Alors, les groupes de travail que j'ai animés sur l'effet de voir est-ce qu'il n'y a pas dans ce nouvel écosystème de travail des choses impensées qui posent problème, nous a permis de dégager une grosse vingtaine d'effets indésirables qui ont été identifiées par les travaux dans les groupes, enfin par les éléments d'enquête que je vous ai donnés tout à l'heure. Bon, bien évidemment, c'est totalement hors de propos ce soir, on va aller détailler tout ça. Mais peut-être d'aller picorer 2-3 éléments pour vous montrer à quel moment et comment je fais le lien entre le stress au travail et l'influence détaillisée. Ça, c'est un environnement de travail que vous reconnaissez peut-être. Les jeunes, chez Turboméca, c'est mieux rangé que ça. C'est tout ça qui est. C'est quand même rangé. C'est quand même plus rangé que ça. Là, on voit bien de mille feuilles avec la superposition. Il y a même de post-it, je suppose qu'il y a les post-it, bien sûr, qui se baladent. Donc là, on est... Alors, il y a des chercheurs qui parlent de Cognitive Overlord Syndrome, c'est-à-dire d'un syndrome de débordement cognitif. C'est-à-dire, en gros, j'ai le sentiment d'être débordé, mais parce que tous mes attracteurs... Alors, il parle d'attracteur cognitif, qui est une idée que je trouve assez pertinente et intéressante. C'est-à-dire, je suis tout le temps happé par mon environnement. C'est clair que dans un environnement de travail comme ça, bon, ça paraît évident, mais il faut gratter en-delà, c'est-à-dire que le bazar qu'il y a là n'est rien par rapport au bazar qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que les univers virtuels sont des univers de travail réels. C'est-à-dire, quand je mets un document virtuel à la poubelle, je mets réellement un document de travail à la poubelle. Donc, tous les dossiers et les myriades d'informations que j'ai maintenant dans ces engins sont évidemment infiniment supérieurs à tout ce que je peux voir sur cette image. Et là, on arrive au lien entre le stress et les TIC, à l'influence des TIC sur le stress au travail. Dans le baromètre national CGC, on demandait au cadre quels étaient les six facteurs principaux de stress pour eux. Ça, c'est resté invariable sur les six campagnes d'enquête semestrielles, c'est-à-dire sur deux ans et demi. C'est-à-dire, et ça, ça m'a beaucoup surpris, en fait, les deux principaux facteurs de stress ont tous les deux fortement à voir avec la TIC, c'est-à-dire les interruptions fréquentes qui sont très, très largement en tête des facteurs de stress pour les cadres. C'est-à-dire 75% des personnes qui ont répondu ? Disent, mon principal facteur de stress, ce sont les interruptions fréquentes. Avec un questionnaire à choix multiple, c'est-à-dire qu'on a caché plusieurs questions. Mais concrètement, ça correspond à quoi les interruptions fréquentes ? C'est l'interruption du système qu'on utilise ? On va y venir. C'est toutes catégories confondues, en fait. Le coup de fil, le collègue qui débarque, l'email qui fait tata, et hop, on va voir. Et l'email qui fait tata, et auquel je ne réponds pas, mais la personne me téléphone en me disant « Est-ce que tu as bien reçu ton email ? » Ça reste quand même très, très général, ça. On ne peut rien conclure, tout ça. On sait bien que quand on a des difficultés à concilier sur l'argent de la professionnelle à l'avis privé, ça affecte le stress. Et alors, ça peut toujours être comme ça. Non, à mon avis, non. Il y a quand même des choses qui sont permises. Ce sentir du courage à cause du travail, ça existait il y a 50 ans. Ça, on est d'accord. Et être confronté avec l'agressif, pareil. Les interruptions, c'est vraiment déclenche, mais elles étaient déjà plus fréquentes qu'avant. Alors, oui et non. Oui et non. Sur les clients agressifs, j'ai fait des études dans des organismes. Je veux dire, c'est déjà répondre à ça parce qu'on leur demande de choisir. C'est des questions à choix multiples. Donc, ils choisissent ça. Oui. À ce stade, sans lien avec les TICS. Moi, j'aurais pu répondre à ça. J'aurais peut-être répondu ça dans le moment. En indiquant que j'étais hyper stressé, alors qu'en fait, le stressé, il n'est pas plus que là. Alors, on va gratter parce que cet aspect sur les interruptions fréquentes, à mon avis, mérite approfondissement. sur la difficulté avant s'il y ait la vie professionnelle et la vie privée. Si vous vous situez dans un environnement professionnel traditionnel d'il y a 20 ans en arrière, les communications qui sont des communications hors travail vers le travail et à l'intérieur du travail sont devenues de plus en plus des situations interpersonnelles. Ce que je veux dire par là. Si dans une situation de travail, par exemple, votre famille avait à vous contacter il y a 20 ans, il y avait un filtre généralement de standard. C'est-à-dire qu'il y avait un processus qui faisait, qui était un peu dissuasif, qui faisait qu'on ne vous sollicitait pas pour tout et pour rien. Également, dans les... Moi, c'est quelque chose que je constate quotidiennement dans mon travail, par exemple. On ne s'adresse plus, d'abord, les assistants ou les assistantes, qui sont quasiment purs. Donc, on ne s'adresse plus à un filtre, on s'adresse directement à la personne. C'est-à-dire, je vais vous joindre sur votre mobile, vous allez me joindre sur mon mobile, mais le filtre de l'entreprise, il n'existe plus, il a sauté. Donc, si vous voulez... Alors, on va voir d'ailleurs sur ces problèmes de difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie privée, que ce sont des problèmes qui montent et qui montent avec les générations 30, de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés à se déconnecter en dehors du travail, mais on peut dire à contrario, à se déconnecter de la vie privée au travail. Et ça devient des problématiques d'entreprise réelles. C'est pas pour rien que, sur ces thèmes-là, on a des mesures qui sont prises, par exemple, par Volkswagen, par Total, par Siemens, par Orange. Le premier accord sur le stress, après tous les drames qu'il y a eu chez France Télécom, a été un accord qui incluait des protections de la vie privée en dehors du travail. et notamment la prévention contre les emails du week-end, les emails du soir, etc. Donc, ça, c'est une première indication. Je suis d'accord avec vous qu'elle n'est pas suffisante, qu'il faut la gratter, la creuser. Mais c'est quand même un premier indice, on va dire. Ça, on rentre, à mon avis, plus profondément. Je ne sais pas si vous avez vu Manu Black avec son facteur fou. On rentre plus profondément. Ça, ce sont des mesures que j'ai faites avec les groupes que j'ai animées sur leurs estimations de flux sur un échantillon de 133 personnes. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir que sur ce mille feuilles qui s'est mis en place communicationnelle, si on ajoute, en fait, l'hypothèse scolaire, c'est de dire qu'on prend un facteur vraiment bien barjot qui, sur une journée entière, va collationner tous les flux que vous recevez et puis ensuite va les distribuer le lendemain à périodicité fixe sur une journée de travail théorique de 8 heures. Sur l'ensemble des groupes, et ça recoupe des mesures américaines que j'ai trouvées dans l'Information Overload Research Group, puisqu'on est plutôt un petit peu en retard sur ces recherches, moi j'arrive à une sollicitation toutes les 6 minutes avec mes groupes, ce qui est déjà plutôt cool par rapport à ce que l'Information Overload Research Group a. Là, on y est sur les interruptions par rapport à votre marque. C'est-à-dire que ce qui ne rentre pas par la fenêtre rentre par la porte et inversement. Et si on prend tous les flux et tous les flux entrants, en réalité, ça devient une bagarre à la SERP pour se ménager des plages de temps long. Si vous voulez, parallèlement à ça, par exemple, quand on enquêtait au National ou quand dans mes groupes je demandais est-ce que vous avez le sentiment de ramener toujours plus de boulot chez vous, à 95%, c'est oui. c'est assez massif, que ce soit dans les enquêtes nationales ou dans les groupes que j'ai pu amener auprès de 250 personnes. Mais quand on met ça en parallèle avec l'adoléance sur les interruptions fréquentes et le grattage sur les flux que les gens, sur les bombardements électroniques finalement que les gens reçoivent, on n'est plus vraiment étonné parce que quand vous avez une interruption toutes les 6 minutes et là on rejoint l'économie de l'attention, qu'est-ce que vous allez faire des dossiers complexes ? Vous les prenez sous le bras, vous les rendez à la maison, c'est évident. Donc, l'écosystème de travail devient presque hostile au travail de l'émane, c'est-à-dire que tout ce qui va être tâche de concentration, tâche, travail de temps long est quasiment cassé en permanence. Avec une culture salle de marché qui est quand même une culture de capitalisme financier qui est assez dominante qui est une culture de l'immédiateté. C'est-à-dire, si je veux faire le bon coup, il faut que je réponds vite. Alors, qui correspond, ça, ça a été très très sensible dans les enquêtes que j'ai pu faire des organismes parasociaux, oui, parapublics, pardon, des organismes sociaux qui sont en œil de cyclone LGPP déjà depuis un moment et qui m'ont tous dit qu'on a une pression au guichet qui a extraordinairement monté. Regardez d'un œil un petit peu distancier à quel point notre environnement, notre bain culturel, que ce soit dans les publicités, dans les magazines, valorise le temps réel. Le temps réel est toujours donné comme une valeur extrêmement positive. Si je réagis en temps réel, c'est que je suis bon. Je suis prêt à répondre aux clients rapidement, je suis prêt à faire une affaire, je suis sur la brèche, je suis bon. Ça, ça mérite d'être questionné. Est-ce que c'est toujours valide ? Est-ce que c'est toujours une valeur qui doit nécessairement être considérée comme positive ? Quand je suis intervenu au commissariat et à l'énergie atomique, j'ai été extrêmement surpris d'être appelé et de chercher un intervenant dans le cadre de leur plan de prévention des risques psychosociaux à Cadarache. Parmi 17 moteurs nucléaires, ils se préoccupaient du trop-plein d'emails. Ce que j'ai quand même trouvé assez extraordinaire. Et quand j'aurais posé la question qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de sollicitation, c'est-à-dire qu'il y a un temps mort, personne ne passe le nez par la porte, le téléphone ne sonne pas, il n'y a pas d'email, il ne se passe rien, qu'est-ce que vous faites ? Et il y en a une qui a éclaté de rire qui m'a dit j'appelle le service informatique pour voir si c'est en panne. Donc, elle ne craignait pas qu'il y ait un moteur qui pète, elle craignait que l'informatique soit en panne. Et ça, dans tous les groupes, les gens se marraient et disaient que moi je clique sur le bouton par exemple à envoyer recevoir. C'est-à-dire que, on est obligé de faire très court, mais ce qu'un professeur d'anthropologie, par exemple, le professeur Eriksson, je vous invite à lire son bouquin qui est excellent sur le sujet qui s'appelle The tyranny of the moment, lui parle d'une addiction en temps court. C'est-à-dire que quand le temps court rencontre le temps long, c'est généralement le temps court qui gagne. C'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination et l'addiction permanente, c'est l'incapacité à se concentrer sur des temps longs et sur des choses un peu stratégiques. Est-ce que là, pour vous, ça fait un petit peu plus sens avec les interruptions ? Oui, oui. C'est en soi tout ce que j'ai dit. C'est pas nouveau. C'est les moyens d'expression qui sont nouveaux. Il y a des propriétés émergentes au Routier. On vient d'en parler par rapport aux standards, par rapport au phénomène de l'interpersonnel sur les smartphones. Il y a quand même un phénomène nouveau qu'il faut considérer de façon sérieuse. C'est le smartphone qui date de 2009, qui est extrêmement récent comme introduction dans les entreprises. Et le smartphone, c'est votre bureau dans la poche, en permanence. Moi, je défends quand même l'idée, si vous voulez, que les outils ne sont pas neutres. Les outils ont des propriétés émergentes. Après, je suis d'accord que la question, c'est comment on les intègre, comment on les gère, oui, mais quand la question n'est pas posée, en général, on les gère très mal. C'est ça, mon propos. Ce n'est pas un propos de ludisme, c'est-à-dire de résistance à la technologie. Ça n'aurait pas de sens. La technologie, elle a beaucoup d'apports. Par contre, c'est comment on l'intègre, comment on laisse l'homme au centre du système. En clair, est-ce que ça, ça devient une laisse électronique que j'emmène tout le temps avec moi, ou est-ce que c'est une facilité qui permet, par exemple, moi, je le fais, tous les week-ends, je traite mes emails pour ne pas me retrouver avec 200 trucs de retard quand j'arrive le lundi au bureau. C'est un demi-choix, on va dire. Toute la question, elle est, pour moi, dans la conscientisation des choses et dans les règles qu'on pose en entreprise. Et ça commence, enfin, les questions commencent à émerger dans les entreprises. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai eu un président qui m'éconnaissait complètement le numéro fixe de la boîte qui m'appelait toujours sur mon téléphone, sur mon smartphone. Le week-end, le soir, à pas d'heure, etc. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir autorisé à couper en disant que je vais chier s'il n'y a aucune règle dans l'entreprise ? Si, au contraire même, la règle de l'entreprise, c'est de dire si tu n'es pas réactif, tu n'es pas bon. Je l'ai eu dans une grosse boîte, par exemple, d'un cadre dirigeant qui dans ses... Alors, elle, elle devait être à 2000 mails non lus à peu près, ce qui est une moyenne très basse. Là-dedans, dans les 2000 mails non lus, il y avait un truc un peu combinatoire de la direction générale. Et puis, elle a croisé le directeur général au moins 15 fois dans la semaine, il ne lui a rien dit. Quand lui, il s'est fait relancer sur le truc, sur la patate chaude qui lui avait passé, il lui a mis un énorme soufflant en lui disant je ne comprends pas, je t'avais envoyé un email. Là, vous voyez, on est sur des problématiques d'entreprise et des régulations collectives, c'est-à-dire quel code de conduite j'adopte avec mon collectif de travail pour me sentir à l'aise avec ces outils. Il y a un autre, je ne sais pas si j'en ai mis là, il y a un autre élément. On demandait au cadre dans l'enquête nationale s'il se sentait le droit de se déconnecter. Là, on est directement dans le sujet. Est-ce qu'il se sentait le droit de se déconnecter ? En congé, le week-end et en soirée, sachant que ces baromètres s'aggravent plutôt d'année en année. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez 41% des cadres qui ne se sentent plus le droit de se déconnecter du travail en soirée. Je vous ai donné mon cas, il s'en vient parmi d'autres. Vous avez un tiers des cadres qui ne se sentent pas le droit de se déconnecter le week-end et vous en avez un petit tiers qui ne se sent plus le droit de se déconnecter en congé. Ça, ça pose la question non pas cette fois-ci de l'apprentissage de l'homme au mode d'emploi mais de la place de l'homme dans l'entreprise. Comment il a encore ou pas le droit d'équilibrer ses sphères de vie et qu'est-ce qui se passe dans le collectif de travail ? C'est tout à fait intéressant d'observer par exemple qu'en Allemagne, Iggy Métal a demandé une législation nationale par rapport à ces questions-là. C'est quoi la déconnexion ? C'est être hors de portée ? J'ai le droit en toute tranquillité d'esprit de me sentir indisponible à mon entreprise. C'est-à-dire que je coupe. Tu ne t'écroches pas. Je ne t'écroche pas. Tu ne t'écroches pas. Après, c'est sélectif. Je ne me connecte pas à mon extranet. Moi franchement, quand le portable n'existait pas, je crois que j'étais plus stressé avec mon portable. Oui, je comprends. Parce qu'il fallait appeler l'entreprise ou n'importe quand il fallait appeler l'entreprise pour savoir s'il se passait quelque chose. Moi, je préfère répondre à un portable où on me laisse un message, etc. auquel je peux répondre ou ne pas répondre selon l'importance. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. C'est plus que d'appeler sur la route on est avec les clients, Appeler, prendre un cabine téléphonique, appeler, il y a quelque chose. C'est ce qui fait la complexité, la richesse du thème. Parce que ce que vous soulignez, on l'a dans les effets indésirables. C'est sorti dans les groupes. C'est ce que les Américains appellent le faux mot, le fear of missing out. C'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Et effectivement, le fait d'avoir une possibilité de connexion peut être tout à fait rassurant. à fortiori, si on est dans un environnement professionnel qui est un environnement professionnel à risque où il peut y avoir des problèmes de chantier. J'ai dans mes relations le jeune chef d'agence dans le BTP. Alors lui, par exemple, ce qui est remarquable dans son... Ce que je trouve intéressant dans son expérience, c'est que d'une part, il n'y a plus aucun filtre d'entreprise. C'est-à-dire, il est en prise directe avec son smartphone. Il n'y a plus d'assistant. Et dans leur groupe qui est un énorme groupe du CAC 40, ça n'existe plus. C'est une fonction qui n'existe plus. Donc, avec son smartphone et ses TIC, il est censé gérer son truc en direct. La conséquence de ça, alors c'est d'une part, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire la possibilité qu'il puisse être au courant pour lui, c'est des activités risques. Mais en même temps, il ne pose carrément plus de congés quand les chantiers sont ouverts parce que ça ne sert à rien. Il est de toute façon emmerdé pendant les chantiers. Donc, il indexe ses congés sur les chantiers. Donc, vous voyez, c'est... Ça peut être une discipline personnelle à avoir. Tout le monde peut avoir d'envoyer des messages donc on est obligé de lui dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, je l'ai eu dans un groupe où il y a eu un échange assez vif entre une assistante et un cadre dirigeant où le cadre dirigeant a dit exactement ce que vous dites et l'assistante a dit « Ouais, mais moi, vous me pourrissez mes week-ends. » Parce que je lis et quand je lis je tombe sur des trucs pas forcément très agréables et après j'ai tout le temps une préoccupation. C'est-à-dire que je me suis obligé d'aller voir. Là, on est sur les régulations interpersonnelles ou les régulations d'entreprise. Nous, on n'a pas le problème le week-end, on n'a plus ce problème à la journée de RTT. Oui. Parce que ce n'est pas un truc qui est fixe. Alors, ce n'est jamais qui est ce qui est à la RTT. Ça, c'est ce que vous dites parce que tous les thèmes en matière de TIC, tous les thèmes sont riches comme ça. si on reprend des éléments indésirables, ça, c'est quand même une grande caractéristique notamment des clients de messagerie, c'est l'indifférenciation totale des éléments. C'est-à-dire, il n'y a pas de mise en gras automatique. Comment dire ? C'est « last in, first out ». C'est-à-dire, je prends mon autre pile et je dépile. ça va être très difficile de détecter dans 3 000 trucs non lus quel est le truc important qu'il ne fallait pas gérer. Oui, parce que maintenant, c'est toujours c'est urgent, plus urgent, plus urgent. De toute façon, il n'y a plus... qui dénomine l'urgent ? Je vais faire des matrices pour l'urgent important. Tu fais des matrices pour l'urgent important. C'est un truc, c'est pas beau ça. C'est pas normal. C'est une matrice. L'urgent important et... Pas important pour l'urgent. Pas important pour l'urgent. C'est la surlondance d'informations qui finalement fait comme... On risque de perdre et du discernement. Oui, absolument. Avec certainement une... Il y a surtout un fait que dans les activités tertiaires, il y a... C'est utile à permettre de gagner en productivité et... Elle devrait gagner... Elle devrait nous faire gagner en productivité alors qu'on ne remet pas en cause des process et qu'on aloubredit finalement les process et... Avec énormément de gras. Il y a deux cas de figure. C'est en interne quand vous pouvez vous poser des règles dans votre organisation pour améliorer ça. Là, il y a plein de systèmes en place maintenant. Par contre, ce qui vient de l'extérieur, là, vous le subissez, c'est à vous à vous protéger. À l'interne, dans votre organisation, vous pouvez dire au mail, vous donner des règles de diffusion précises. À l'extérieur, la seule chose que j'ai trouvée qui sert, qui nous sert, c'est que chaque fois que les collaboratrices ne sont pas là, je leur demande d'activer leur boîte au clou absent. Je suis absent jusqu'à tel jour, telle heure. Si vous ne pouvez pas attendre mon retour, envoyez un mail à quelqu'un d'autre ou appelez quelqu'un d'autre. Oui, mais je peux vous garantir que 95 fois sur ça, les gens attendent. C'est-à-dire que ce n'était pas important. Et ce n'était pas urgent. De ce point de vue-là, on peut prendre des choses par beaucoup de morceaux. Je partage ce que vous dites. Ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment, c'est de travailler avec Atos. Parce qu'Atos, c'est 17 000 ingénieurs, moyen d'âge, 35 ans. Donc, une boîte jaune, bien diplômée et complètement versée TIC. Ils m'ont filé fort obligé à moi leur livre blanc interne. Ce qui m'a permis de faire des recoupements. sur le seul traitement des emails. En fait, le principe de base, bien sûr, il y a des raisonnements commerciaux dans le groupe. Évidemment, ils vont mettre des outils collaboratifs, etc. Mais ceci étant, leur mesure interne sur la population que je viens de décrire était en temps de traitement des mails. 23% qui passent entre une heure et une heure quotidienne. 41% entre 2 et 3 heures par jour. Et plus de 3 heures, 32%. Bon. Ça, ça ne dit rien du fait que est-ce que les gens sont efficaces ou pas efficaces ? Est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas ? Le traitement des emails, c'est quoi ? C'est réponse aux mails ? Manutention de mails. Qualification d'email. Classement d'email. Manutention. Je me suis amusé... Parce que c'est le travail qui est demandé par le mail. Il y a tout. Je me suis amusé à prendre le consulting américain sur comment bien traiter ces mails. Et puis après, à prendre un chronomètre. C'est assez amusant parce que si vous êtes sur une moyenne, par exemple, 60 messages jour, ce qui est en grande entreprise une moyenne franchement basse, vous êtes déjà à 2 heures par jour. C'est-à-dire que dans le temps de traitement des mails, quand on suit les bonnes règles et de ce point de vue-là, on est sur un déficit de formation, je pense, assez généralisé, c'est-à-dire les bons objets, les bons destinataires, les bons destinataires joints, est-ce qu'il y a besoin d'en mettre 10, 15, 20, 30, il y a un seul et c'est lui qui fera la répartition, etc. Mais en plus, il y a des éléments qui sont assez amusants. Donc la réponse, vous savez, on en reçoit tous beaucoup, la réponse où on ne vous réagit qu'une nouvelle question dans une réponse qui ne correspond plus à l'objet, le truc où on va vous commenter, je fais un truc très marrant d'ailleurs sur les pièces jointes, où 15 personnes arrivent en réunion, plus personne n'a la bonne version. Tout ça, ça prend du temps et il y a un temps de manutention de l'information, de recherche de l'information et ce document, on l'avait envoyé comment ? Est-ce que je l'ai sur le disque serveur partagé dans l'entreprise ? Est-ce que je l'ai dans mon client de messagerie ? Et là, Atos, ce qui pointe, enfin justement, d'une part, c'est le temps de manutention de l'information qui est phénoménal, c'est-à-dire, on est quand même... Je l'ai chiffré dans une grosse entreprise en appliquant ces grilles de quantification, les miennes, celle de l'Information Overload, Research Group et celle d'Atos, par exemple, on était dans une entreprise de 2500 salariés, on était sur un équivalent en plein de 500 personnes, un budget de 20 millions d'euros, sur un service dont tout le monde se fout, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens ne sont pas formés, il n'y a pas de règle de conduite collective, l'information et l'information n'est pas thésaurisée pour l'entreprise, c'est-à-dire, c'est ce que Atos qualifie de silo d'information, c'est-à-dire, la personne quitte l'entreprise, le silo d'information, il est perdu avec lui. J'ai compris des témoignages là-dessus assez étonnants sur des grosses entreprises du CAC 40 à l'Expat, par exemple, qui ne travaillent que par transfert de boîte exchange, par exemple, ce qui est du délire à peine pensable. Ça veut dire que les consignes par rapport aux sous-traitants, les consignes métiers, les documents de marché, etc., sont encapsulés dans les clients de messagers. Quand la personne change d'affectation, il faut faire suivre sa sauve-garde Outlook, en espérant que tout se passe bien. Là-dessus, on fait tourner le système. C'est-à-dire, il y a des défis qui se posent sur ces questions aux entreprises qui sont des défis de règle de conduite, de formation du personnel, mais pas de formation aux outils et au mode d'emploi de comment je fais marcher mon Outlook, mais comment je m'en sers, ce qui est quand même très différent. Et également, de quel type de système d'informations que je vais mettre en place pour tenir compte de cette abondance, comment je stocke pour les suivants dans l'entreprise, comment je vais transférer mon poste, comment je vais opérer un tuilage numérique, etc. Je vais peut-être aller sur une... Comme vous voulez, par exemple... Il y a une rencontre là où c'est Thierry Breton qui veut dire... C'est ça. C'est deux, je parle. C'est deux. C'est un taux sur le barré. Oui, c'est eux. Il faut recevoir des mails qu'avoir des coups de fil à l'ombre de l'ombre de l'ombre. Ah, moi aussi ? Oui, moi aussi. Ça permet d'avoir des coups de fil à l'ombre de l'ombre. Parce que... C'est lui qui les prend. Non, mais on peut gérer plus facilement les mails. Oui, je suis d'accord. On peut mettre un temps digéré. Non, mais la grosse différence aussi, c'est qu'il y a une trace écrite. Et donc, la parole, c'est la parole. C'est pour ça qu'on met 50 000 personnes en copie aussi. C'est comment on se... Voilà. C'est ce qu'on appelle le hi-parapluie, quoi. Mais ça, en entreprise, c'est une pollution énorme. Mais oui, mais les trois quarts des gens, c'est ça. C'est évident que... Il y a ça, il y a la posture de je suis réactif, donc je suis là. C'est-à-dire, cette espèce de peur de l'oubli numérique. Si je ne reçois plus de mails, je n'existe plus dans l'entreprise. Donc, il faut que j'en envoie, il faut que j'en reçoive. Il faut qu'il y ait de l'activité numérique pour que j'existe. Il y a le hi-parapluie, il y a le fait de montrer à tout le monde combien je travaille beaucoup. Oui, ça a beaucoup de temps. Il y a une grosse entreprise, par exemple, avec demande de remise, confirmation de réception et confirmation de lecture. Avec une impossibilité quasi absolue d'avoir un archivage exploitable de ce truc-là. Donc là, vous imaginez la surabondance informatique. Alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, il faut avoir une vigilance particulière parce que les outils ont des propriétés intrinsèques qui n'avaient pas leurs aïeuls. Si vous prenez... Oui, mais les comportements des gens s'expriment de façon différente que celui qui veut faire croire qu'il travaille à 22h. D'accord. Il attend d'envoyer ses mails à 22h. Ou alors à 6h du matin, on vient à plein, mais comme ça. Et on sait bien de façon qu'à 4h, ils sont sur Internet à regarder les cours de la bourse ou les avions. Il ne faut pas systématiquement vendre le mar. Ça, c'est systématiquement que ça s'exprimait de façon différente. Sauf que c'est là où, moi, je prends des propriétés émergentes à ces outils. C'est qu'aujourd'hui... On est victime du système et de l'environnement. Mais quand même, c'est parce qu'on le veut bien. Parce que de réfléchir parce qu'on reçoit ce qu'on en voit, d'avoir du discernement, ne pas répondre à tous, à la terre entière, pour dire que ce truc ne concerne pas... C'est un exemple. Ça tient à la responsabilité personnelle et du discernement que chacun doit avoir. Et pas que... On ne peut pas faire reposer tout ça uniquement sur la responsabilité personnelle. Confère l'exemple que je vous donnais de ce Ocad qui s'est pris un énorme soufflant parce qu'il n'avait pas répondu à l'affaire. Par exemple, si on reprend ce cas d'entreprise, le Ocad se prend un énorme soufflant par le directeur général parce qu'il n'a pas répondu à un email. Est-ce qu'on ne peut pas renverser la proposition en disant si c'était si urgent et important que ça, le directeur général qui était à trois portes, est-ce qu'il ne pouvait pas prendre ses jambes, aller voir le Ocad et lui dire tiens, ça il faut vraiment que tu le traites, c'est urgent quoi. Plutôt que de le noyer... Je ne dis pas autre chose. Oui, mais à ce moment-là, c'est plus que de la simple responsabilité individuelle. C'est quand même de la règle collective. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelles sont les entreprises ou par exemple les instances paritaires où ce type de problème sont discutés dans les instances paritaires entre les représentants des salariés et les directions, par exemple, il y en a encore très peu. Pour revenir sur les propriétés émergentes des outils, moi je pense qu'il faut quand même une vigilance particulière par rapport à ces outils parce que si on se replace dans un environnement professionnel il y a 30 ans, quand je voulais envoyer l'information à 500 personnes dans l'entreprise, il y avait une sanction économique qui tombait c'était comment j'ai accédé au service reprographique, combien ça coûtait, comment j'allais envoyer les choses. Aujourd'hui, de balancer un mail à 10 000 personnes, il y a un bilan carbone réel mais il est tellement déporté que la responsabilité personnelle elle est évanescente, elle n'est pas perceptible. c'est-à-dire que ça ne coûte rien de plus en apparence. Par contre, en infobésité dans la structure, oui, ça, ça va coûter. Est-ce que vous avez étudié une différence entre la façon de gérer les choses entre les hommes et les femmes ? Est-ce qu'une façon différente d'appréhender les choses par rapport aux outils ? Je ne saurais pas dire, non. Je ne saurais pas dire. Sur les taux de stress, on était à peu près... On a eu des résultats étonnants sur les jeunes où on avait par exemple plus de stress, alors ça, ça peut s'expliquer par plein d'autres paramètres, mais plus de difficultés par exemple à faire la coupure profession, plus de difficultés sur la concentration de tendons, un espèce de fantasme multitâche digital natif, ce qui n'a pas de sens pour les sciences cognitives. L'homme n'est pas multitâche, c'est faux. Sauf que les enfants, ils commencent bien plus tôt et on voit bien, nous, avec nos enfants... Mais ils appellent. Ils ne sont pas multitâches, ils appellent. Mais d'une facilité que nous, on n'a pas. Alors, ça, je pense, c'est quelque chose à regarder attentivement. Pour moi, on confond sur ce thème-là l'agilité, l'aisance aux outils avec les capacités cognitives. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que... Alors, ça, il y a pas mal d'études... De ce point de vue-là aussi, on est quand même assez en retard. Il y a pas mal d'études des sciences cognitives anglo-saxonnes là-dessus. Par exemple, des tests qui ont été faits de... Il y a eu une étude sur ce sujet-là qui a fait grand bruit ultra-atlantique qui était « Multitaskers are bad at multitasking ». C'est-à-dire, ils ont pris deux groupes, un groupe témoin qui se disait très à l'aise avec les outils de multitâches, etc. Ils l'ont bombardé de sollicitations dans un environnement très sollicité, très perturbé, avec plein de choses à faire en même temps. Et puis, il y a un autre groupe qui enchaîne à les tâches et « Multitaskers are bad at multitasking ». Tous les tests cognitifs de base, les soi-disant multitâches, ont un choix partout. Donc, je pense qu'on est sur une aisance effectivement des jeunes qui ont manipulé très tôt des consoles de jeux, etc. Ces univers vidéo, ces univers et ces manipulations, ces logiques vont être assez aisés. Pour autant, ils ne sont pas plus multitâches que nous. Je veux dire, il n'y a pas une mutation génétique en 20 ans. Et à contrario, vous pourriez éventuellement rencontrer plus de difficultés que vos aînés à avoir des concentrations sur des plages de temps long, par exemple. C'est-à-dire, d'être plus habitués à des environnements à zapping, à des concentrations courtes qu'à des possibilités de ménager des temps longs qui, dans ces univers, dans ces écosystèmes actuels, sont des luttes. C'est-à-dire, c'est de la réflexion individuelle et des possibilités organisationnelles pour avoir des plages de temps hors interruption. On va finalement être beaucoup sur des... Je vais peut-être conclure. On va être beaucoup sur des... du ramasse-miette pour arriver à ménager des temps d'oxygène. Ça, c'est des choses que j'ai repiquées dans Ericsson, dans The Tyranny of the Normand. Voilà. On lui dit qu'il y a tout un travail à faire sur, par exemple, la commutation consciente entre les temps rapides et les temps lents, qui est un vrai challenge de ces écosystèmes. Est-ce que ça, ça vous parle ou pas ? C'est-à-dire, comment je vais m'extraire ? Il y a une espèce de facilité, si vous voulez, à rentrer dans du ping-pong électronique et dans de l'immédiateté. Et c'est toujours le même qui dit que quand le temps court rencontre le temps long, c'est généralement le temps court qui gagne. C'est-à-dire, il y a une espèce de facilité à aller vers... Tiens, je reçois un mail, je réponds au mail, quoi. Ça va vite. J'ai l'impression d'avoir fait avancer le chemin de bique. Et voilà, quoi. Maintenant, si je prends l'accoutumance, l'habitude de ne travailler que comme ça, est-ce que ça ne va pas finir par y avoir un problème pour moi et pour moi dans l'entreprise ? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise ne peut se nourrir que de temps court ou est-ce qu'elle a besoin de contribution des salariés plus stratégiques, plus réfléchis sur des dossiers qui vont réclamer plus de concentration, quoi. Ça, c'est également fill the gap. Cette habitude, alors ça, c'est très, très lié aux univers actuels. C'est pour ça que je ne prétends pas autre chose que de dire qu'il vaut mieux prendre conscience de ces effets et les travailler en conscience que de les subir. vous remarquerez que par rapport, c'est là où je dis que les outils ont des propriétés émergentes. Si on prend un iPhone, il est extraordinairement difficile à arrêter. Il n'est pas fait pour être coupé. C'est-à-dire, je vais pouvoir le mettre en mode avion, je vais pouvoir le mettre en mode pause, etc. Vous avez observé que pour l'éteindre, c'est un bouton qui n'est pas très aisé et qu'à la limite, c'est que quand Apple met à jour le système, qu'il va automatiquement lui-même rebooter. Mais finalement, vos trucs, moi je fais plutôt comme ça, je le mets en veille, je le mets sur son sort de la recharger, mais en réalité, je ne l'éteins très rarement, sauf quand vraiment il plante et il est un peu dans la semoule et il faut le rebooter. Donc on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus rapides, qui sont faits pour fonctionner en permanence, qui s'affranchissent beaucoup du réseau électrique, c'est-à-dire les batteries tiennent très longtemps et les applications sont des petites applications qu'on lance très vite. C'est ça que le professeur Erickson nomme « fill the gap ». C'est-à-dire qu'on prend l'habitude de combler les trous en permanence, c'est-à-dire finalement de tuer son esprit créatif. Ce n'est pas pour rien que la mise à jour d'iOS 6, c'était principalement en relation avec la création de la régie publicitaire des pôles, renvoi vers l'économie de l'attention et vers le temps de cerveau humain disponible. C'est toutes ces petites ces petits bandos publicitaires qu'on a sur les écrans maintenant d'iPhone dans les applications gratuites qui ramènent du bandeau de publicité. Donc, on est de plus en plus sur des choses qui ne s'éteignent pas, qui sont très rapides à lancer et on voit tous aux arrêts de bus, bon, moi j'ai une partie de mon gosse qui sont à Paris et elles le voient encore plus. Les gens sont tout le temps en train de lancer une appli, de faire un truc. Donc, on perd l'habitude de l'esprit vagabond. Il y a des études de sciences cognitives très intéressantes en ce moment là-dessus aux États-Unis sur les vertus des vertus de l'esprit vagabond. Ça, on retrouve quand même une valeur culturelle de nos sociétés sans porter de jugement qui mérite d'être constatée qui est la rentabilisation des choses. C'est-à-dire que le temps perdu c'est du temps perdu pourquoi ? C'est du temps non rentable. Et ces appareils sont quand même très très conçus sur ce créneau-là. C'est-à-dire on rentabilise tous les instants. J'ai un temps libre, je lance un petit truc, je regarde les news, je réponds à un mail, je passe un coup de fil, etc. Mais ça, c'est typique pour les enfants aussi en bas âge. On dit bien qu'il ne faut pas les mettre en suractivité. Là, on a toujours un truc sur la télé, sur le machin. Il faut leur laisser du temps où ils n'ont rien à faire. Et là, c'est je prends une feuille, je fais un dessin. Enfin, on fait place à la créativité. Et justement, le gamin qui dit je m'ennuie, c'est plutôt... Enfin voilà, il faut lui laisser ce temps d'ennui. Il ne faut pas tout le temps... Enfin, il y a des gamins suractivités. Alors, ça arrange peut-être les parents aussi parce qu'ils n'ont pas un... Enfin, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pareil en entreprise. Un cadre qui rêvasse, ça peut être le super génie qui va inventer le méga produit dont l'entreprise aura besoin de moi. C'est pas... Non, mais on est un peu dans le même... Et quand on voit justement... On ne peut pas s'en avancer. On voit les... Justement, quand on voit les gamins à 3-4 ans quand les parents sont à un temps de quelque chose, ils filent le portable au gamin de 3-4 ans parce que le gamin est incapable d'attendre 5 minutes dans un magasin ou faire la télé. Il faut écouter les patrons de TF1. Ils sont très provocateurs mais ils ne sont pas inintéressants. Parce que lui, le nouveau, je l'ai entendu là dans la voiture en venant sur France Info, il disait la télé, c'est la meilleure baby-sitter. C'est tellement facile. Mais en plus, de ce point de vue-là, toujours sur l'idée quand même des propriétés émergentes, des outils, cette théorie des attracteurs cognitifs, moi, je la trouve super intéressante. Parce que c'est vrai que je le vois, on a notre petite fille qui est à la maison en ce moment, dès qu'il y a un écran dans la pièce, mais on est pareil. Ça carte. On parlait de poëntisation des esprits en réunion. C'est lumineux, ça bouge, c'est attractif. Et le concept d'affordance est intéressant. L'affordance, c'est ce terme, un stanglicisme qui dit que l'outil appelle son utilisation. Il n'y a quasiment plus besoin de mode d'emploi. Un iPad, par exemple, c'est ludique, c'est actif, c'est agréable, c'est intuitif, c'est agréable à utiliser, c'est super efficace. On lance des trucs... Alors c'est marrant parce que la tendance, d'ailleurs, vous prenez un Surface sous Windows 8, je ne sais pas si vous les avez testés, c'est une super bécane, c'est pareil. Windows, ce qui est quand même inédit, s'allume en un quart de seconde. C'est quand même formidable, ça. On n'a même plus le temps de boire un café pendant que Windows s'allume. Et les applications, c'est pareil, c'est des tuiles, ça se lance très vite, c'est très fluide. Donc tout ça, c'est un bénéfice et en même temps, c'est un sujet de vigilance, je pense. Bon, ça, on va peut-être arrêter là, ça vous fait une petite mise en bouche du thème. Et pour finir, puisque vous avez été très sage, c'est une image qui a été fournie par Brett Ryder, qui avait fait une illustration pour The Economist. Elle a appelé ce dessin Data Déluge, qui est assez marrant parce que le parapluie, il est à l'envers, c'est-à-dire il capte les déluges de 1 et de 0 qui dégringolent, il ne capte pas tout, il le filtre et il en fait quelque chose d'assez positif. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on explique. Bon, c'est un petit sous-vol, hein, c'est... Il ne m'avait pas parlé de l'affaire de Thierry Breton comme ça, au sujet d'éliminer les mails. J'en ai déjà, alors, j'en ai... Je m'en suis servi sur les graphiques de temps. Ça, c'est des graphiques qui viennent des livres blancs d'Atos. Moi, j'ai travaillé avec Philippe Marème, qui est le progrès de Thierry Breton et qui est en charge du programme Suppression des zéros email. Et quand je l'ai eu, en entretien, ils étaient à peu près à mi-parcours. Donc, moi, j'ai dû l'avoir en 2013. Ils ont dû lancer le programme en 2011, je crois, avec un objectif 2014-2015. Ça a l'air d'être parti un peu en début de l'année. C'est-à-dire que, d'une part, il n'a pas caché que ce n'était pas facile. Eux, ils ont parié sur un réseau social d'entreprise, un RSE. Après Benchmarking, ils ont carrément racheté une boîte parce que le réseau social d'entreprise leur plaisait. Donc, ils ont racheté la boîte. Ça s'appelle Blue Wiki. C'est une boîte française, d'ailleurs, qu'ils ont rachetée pour en faire leur réseau social d'entreprise monde et le vendre également aux entreprises, une fois leur religion faite. Ça a l'air d'être devenu un petit peu obscur. Quand je l'ai eu, il m'a dit qu'il y avait des difficultés. Ça n'avançait pas tout seul. Ils avaient basculé ou commencé à basculer l'Inde et je ne sais plus quel autre pays. ils étaient à 40% du déploiement du truc. Alors, avec visiblement des mesures un peu coercitives de comptage des emails sur les serveurs pour foutre la pression sur les managers qui ne basculaient pas assez vite vers le réseau social d'entreprise. Avec un système quand même très ambitieux de... Alors, bien sûr, de transformation des emails vers le workflow internes puisque les clients ils continuent à communiquer par email. Donc, les choses ne sont forcément pas aussi simples que ça. Moi, j'ai du mal à comprendre la différence entre le réseau interne et le réseau email classique. Ah si. Parce que là, là, si vous voulez, il y a possibilité d'une thématisation collective. Il y a possibilité en termes de manutention de l'information. On n'est plus dans le petit silo individuel. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'information. Ce n'est pas l'information qui vient à vous. Si, parce que si le réseau social d'entreprise il peut mettre des petites étoiles ou des petites boîtes aussi sur le bureau sur l'écran de l'ordinateur. Disons, vous avez un nouvel comment dire un nouvel input. D'accord. Rien n'empêche comme sur iPhone vous avez les petites étoiles Facebook comme quoi vous avez eu tant de messages tant de publications dans le réseau social. Donc ça, ça n'empêche pas de ce point de vue-là d'aller solliciter l'utilisateur. Je ne sais pas pourquoi. Après, depuis alors moi je lui fais part que la thèse était finie je lui fais un retour il n'a pas répondu et j'ai lu dans les échos quelque chose d'un peu clair-obscur sur le fait que ça ne se passait pas si bien que ça. Voilà. Donc je pense qu'ils sont au milieu du guet et peut-être pas je ne sais pas si vous avez eu d'autres infos. Non, pas du tout. On a parlé il n'y a pas longtemps moi aussi mais je ne sais pas comment ça se maté bien. Alors, avec un système qui est ambitieux et qui bouge l'entreprise de façon profonde parce que de ce qu'il m'a expliqué c'est quand même un système un peu à la blabla car c'est-à-dire qu'en gros par rapport à un projet je vais constituer mon équipe je vais me servir du réseau social d'entreprise pour la constituer et tout le monde va noter tout le monde c'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher une compétence parce que cette compétence a déjà été observée comme étant intervenue dans cette matière-là avec des bonnes notes d'au-dessus d'en-dessous j'ai un truc qui... Oui, c'est parce que leur business y prête c'est parce que il a l'ordre de la journée ingénieure Oui, bien sûr il a l'ordre d'une compétence donc il l'évalue un poste a priori Oui, il y a un aspect qui sera à suivre qui est un aspect d'Azibao c'est-à-dire je suis mal noté au vu où on suit tout le monde ou de qui ça s'était très très mal passé chez IBM il y a quelques années cette affaire-là puisque IBM avait déjà tenté un truc comme ça à suivre à suivre c'est intéressant en tout cas et leur démarche leur livre blanc sont extrêmement intéressants c'est-à-dire la démarche d'analyse sur comment on ne peut pas rester à ce stade d'ETIC avec cette surabondance en bazar ça c'est le constat est extrêmement intéressant après pour le reste finalement c'est bien à l'expérimentaire Il y a des bonnes pratiques en matière d'éducation à l'usage Là vous pointez un dossier européen que j'aimerais bien monter avec l'anacte qui serait d'avoir un repérage un petit peu plus systématique que ce que j'ai pu repérer comme ça ou qu'on a tous repéré dans la presse ou les médias ce que moi je sais à ce stade c'est qu'il y a des initiatives qui sont prises on a tous entendu parler de l'accord de branche Sintec sur un droit à la déconnexion qui serait après tant vous savez par rapport au forfait jour cadre après tant de jours d'astreinte en quelque sorte j'ai un droit de déconnexion d'un certain temps ce que j'ai connu moi quand j'étais conducteur à la SNCF ils n'avaient pas le droit de me redonner un service si j'avais lu 24 heures de service continu donc c'est à peu près l'idée de l'accord Sintec donc ça bouge en ce sens qu'on a tous entendu parler de Total de Siemens qui ont pris des mesures pour couper Volkswagen coupe les serveurs de mail passer une certaine heure bon voilà il y a des initiatives qui sont prises moi je serais curieux d'aller regarder de plus près si vous voulez c'est à dire Matos fait partie de ces mesures etc comme ça a été échangé les choses sont plus riches et plus compliquées que ça ce que vous disiez vous c'est à dire moi ce que je fais j'ai besoin d'aller me connecter pour me rassurer et puis des fois pour pas avoir une pile de trucs comme ça à la reprise par exemple parce que avec ces histoires par exemple de traitement des emails si on met les deux minutes moyennes de traitement par email et puis on les ajoute quid si je suis pas là pendant une semaine de vacances par exemple je sais je me reconnecte pendant la semaine de vacances j'ai pas envie d'avoir une pile de passer deux jours à rattraper mes emails quand je reprends ça c'est pas forcément négatif moi ça me déstresse enfin que je crois peut-être mon psy ne dirait pas ça donc vous voyez ça veut dire que les pratiques des gens sont quand même riches par rapport à ces trucs là alors où est-ce qu'on a la limite de la règle collecte donc moi je serais assez intéressé mais si l'estia est intéressé à déposer un dossier européen avec nous là dessus moi je suis partant parce que je serais intéressé à faire en Europe un recensement de cas où des entreprises ou des branches ont pris des initiatives c'est à dire se sont saisies de la problématique des effets indésirables des TIC pour prendre des mesures correctives des mesures de progrès comme Atos le fait d'avoir ce premier recensement et après d'aller voir d'aller gratter un peu derrière l'effet d'annonce qu'est-ce qui se passe réellement c'est à dire est-ce que les cadres sont réellement contents chez Volkswagen de ne plus pouvoir relever du tout leur mail passé 18h c'est pas démontré voilà d'aller voir là on est dans des domaines qui sont en train de réfléchir c'est avant tout si je pouvais débarrasser tous les mails qui ne me concerne pas parce que je sais pas ce que j'ai j'ai qu'un mail sur 10 qui me concerne enfin qui m'a adressé mais alors on m'a dit ouais mais avant je cliquais pour voir enfin c'est pas ce qui me concerne tout ce qui m'a merdé les pubs etc on m'a dit ouais mais ça revient tout le temps il faut que tu te désabonnes alors ouais je passe mon temps il faut cliquer il faut aller chercher où est-ce qu'il y a un truc désabonnement on peut pas que c'est un autre entreprise qui vous bloque ou pas moi j'en avais tellement l'heure de ça j'ai tout mis chez Google c'est à croire que Google envoie une bonne partie du spam parce que quand vous êtes chez eux vous n'en recevez quasiment plus est-ce que vous avez une bibliographie comme ça je sais pas bon je vais demander la forme officielle oui j'ai une bibliographie vous pouvez aller alors c'est il y a des trucs mais je vous enverrai des liens oui oui j'en ai plein des références oui oui bien sûr je vais pas tout lire oui oui bien sûr le bouquin le bouquin d'Eriksson est très très bien alors celui-là par contre il n'est pas produit The Tyranny of the Moment là si vous voulez ce que vous dites par exemple c'est très riche c'est à dire il y a une partie d'éducation qui doit se faire à l'école en école d'ingénieur etc sur la pollution informationnelle qui est permise à effet décuplé par les TIC on peut au moins dire ça là il y a un vrai chantier il y a un vrai chantier oui d'éducation à ça moi j'aime bien l'analogie avec ce qu'on a fait sur les circuits de collecte des ordures ménagères par exemple il y a des règles collectives il y a en même temps de l'éducation individuelle c'était pas dit il y a 15 ans que les gens apprendraient à trier leurs déchets donc si vous voulez par exemple il y a des gens au CEA qui nous disent moi quand je suis en copie d'un mail j'ai fait une règle dans votre luxe par la couvert c'est à dire j'estime que si je suis en copie c'est que j'ai pas le recevoir et je fais savoir que tout ce qui me sera adressé en copie par la poubelle donc ça c'est une stratégie individuelle de protection qui vaut ce qu'il y a qui peut marcher j'en ai vu d'autres par exemple c'est ce que j'avais fait par exemple dans mon logiciel cool-down de mesure des prises de distance possible par exemple puisque les emails je les reçois je peux pas répondre avec un clic droit je faisais une action programmable c'est à dire que en fait j'estimais que mon client de messagerie était une grosse poubelle et ça j'ai eu des dans les groupes de travail j'ai eu des utilisateurs qui fonctionnaient comme ça notamment avec du Gmail c'est à dire ils estimaient que la pépite l'extirpaient tous les jours et le reste ils laissaient coupir ils ne se souciaient plus du tout de leur client de messagerie donc si vous voulez l'information alors ça il y a des outils par exemple comme Evernote qui permettent extraordinairement bien de fonctionner comme ça et là on rejoint ce que vous disiez et on rejoint Timothy Ferris parce que là il y a toute une bande aux Etats-Unis qui est hyper futée c'est à dire ils ont bien analysé cette problématique ils travaillent avec David Allen avec qui j'ai correspondu qui a fait le fameux bouquin de Getting Since Dawn qui est un peu l'ancêtre de Timothy Ferris et eux ils partent de ce principe là finalement c'est une grosse poubelle mais par contre dans cette poubelle ce qui m'intéresse je le sors de là et je le n'aille qu'est-ce que c'est un spam ? un spam c'est un email non sollicité le terme exactement comment on reconnaît un spam ? c'est par exemple je ne sais pas vous recevez de la pub pour Banania vous n'êtes jamais abonné à rien vous n'avez jamais demandé à recevoir la pub de Banania c'est ça comment il peut écarter des spams ? c'est pas votre ordinateur alors déjà quand vous en recevez un peu régulièrement plus de droits courriers indésirables normalement votre client de messagerie le coup d'après il le met tout seul en indésirable c'est lequel vous utilisez le client de messagerie c'est quoi votre logiciel ? Outlook Outlook pourtant ça les indésirables il sait le faire c'est votre adresse vous avez une adresse Gmail ou Wadamoo ou Orange comme ça vous avez votre domaine il est géré par qui ? c'est quel prestataire qui le gère votre domaine ? le nom de domaine le site c'est pas vous c'est pas vous qui avez vos serveurs Pop3 c'est pas vous c'est une société qui est relativement c'est votre prestataire qui va vous protéger c'est votre prestataire c'est pas bien là ça sera qui veut normalement parce qu'il y a même un logiciel libre qui le fait plutôt bien ça nous on l'avait mis à un moment à l'ADN je sais plus comment il s'appelle mais il y a un logiciel libre là vous devriez en discuter avec votre prestataire je vais dans un salon je donne mon nom forcément après je vais te relancer 36 jours bien sûr les fichiers d'adresse se revendent il y a un truc comment ça s'appelle c'est la fondation Mozilla vous savez le navigateur ils ont un truc vous savez peut-être qui trace tous les cookies les circuits vous allez une fois sur le site TF1 c'est impressionnant comment ça balance de partout vous vous retrouvez sur votre adresse IP elle va sur 20 sites d'entrée là il faudrait discuter avec votre provider déjà je sais j'ai un spam que lui mette un anti-spam déjà sur le serveur pour en amont et après j'ai sorti un fournisseur des fois ça part en spam oui en plus c'est tout c'est ce que je faisais tout le temps mais quand j'arrive à 150 un jour on m'a dit non il faut que tu te désabonnes oui c'est désabonné effectivement j'en sois moins mais moi je passe beaucoup plus de temps à chaque fois je passe beaucoup plus de temps